Je me présente, je suis François, responsable technique, et je travaille au sein de WallData depuis près de 15 ans. Le thème abordé de ce webinaire pour ce soir sera les exclusivités de votre WallMaster XE. Sachez qu'à tout moment, vous pourrez interagir à travers le chat, fenêtre qui se trouve tout en haut de votre écran, dans lequel vous pourrez répondre à des questions que je vous poserai durant ce webinaire. Alors pour situer déjà qui est WallData, en tant que précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. En fait, le WallMaster XE, que je vais vous montrer ce soir avec toutes ses exclusivités, est un logiciel très complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels. L'avantage, c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser, vous disposerez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités et également connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Il faut savoir que votre WallMaster XE est capable de répondre à 5 grandes questions que se pose toute personne qui fait de la bourse. La première va être comment sélectionner des valeurs. La sélection de valeurs se fera à travers des Market Analyzers, une partie que nous allons étudier aujourd'hui. Ensuite, nous allons pouvoir analyser ces valeurs. Pour cela, nous avons intégré une technologie exclusive qui s'appelle les Atesense. L'Atesense, c'est le fait d'avoir l'analyse technique effectuée automatiquement et toutes les explications faites en passant simplement la souris dessus. Ensuite, on va avoir des technologies qui vont vous permettre de sécuriser vos positions. Par exemple, je vais avoir la technologie ChartExpert qui va me permettre d'afficher automatiquement des niveaux de soutien et résistance. Nous verrons également ça tout à l'heure pour être sûr de ces positions. Ensuite, vous allez pouvoir agir. Alors, agir comment ? On a une technologie Broker Access qui va vous permettre de passer directement vos ordres chez votre broker. Et pour finir, clôturer vos positions à travers une gestion de portefeuille intégrée dans le logiciel. Donc, avec votre Wellmaster XE, vous allez pouvoir sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Alors, on va déjà répondre à une grande question. Pourquoi le Wellmaster XE ? Pourquoi nous avons intégré tant de technologies dans un logiciel qui a quand même maintenant plusieurs années d'expérience ? C'est simple. Vous aurez un nombre d'outils presque illimité. Donc, vous allez pouvoir le constater ce soir. Vous avez des personnalisations sans limite. Vous allez retrouver des technologies exclusives de prise de décision. Une synthèse de l'information efficace et une librairie d'analyse technique appelée ATX Store. Donc, tout cela passe par la solution de l'utilisation du Wellmaster XE. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Donc, à travers le chat, vous pouvez m'indiquer par un oui ou un non. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je continue. Parfait. La première des exclusivités que je vais vous présenter, pour ceux qui n'ont pas le Wellmaster, ceux qui ont déjà le Wellmaster vont connaître un petit peu cette section. On va la détailler un petit peu et vous allez comprendre en quoi c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. La première partie que je vais vous montrer, ce sont des méthodes prêtes à l'emploi. Dans le Wellmaster XE, il existe deux catégories de méthodes, les ATXperts et les ATHelpers. Alors, c'est simple et efficace. Les ATHelpers et les ATXperts représentent un ensemble de ressources, des graphiques, des market analyzers, qui vont vous permettre d'un simple clic, d'avoir tout un ensemble d'outils d'aide à la décision. Alors, ça, c'est les ATHelpers. Ou directement des méthodes complètes de prise de décision. Ça, ce sont les ATXperts. Lorsque je me retrouve dans cette section, donc la section ATXperts ou ATHelpers, si je clique dessus, vous pourrez constater sur la droite que pour chaque méthode fournie dans votre Wellmaster XE, ou que vous avez ajouté dans votre logiciel Wellmaster XE, vous aurez toujours des explications, une vidéo, des newsletters, voire même des webinaires associés à la fonctionnalité. Donc, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir avoir, pour les personnes qui font déjà l'analyse technique depuis quelques temps, des technologies prêtes à l'emploi, vous retrouverez automatiquement des signaux d'achat et vente automatique. Pour les personnes qui connaissent, par exemple, il existe l'ATXpert Tortue, qui va vous afficher des tortues dans votre graphique. Et grâce à cette méthode prête à l'emploi, vous aurez directement des signaux d'achat et vente. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Rien de vous, un bel exemple. Vous voyez, un graphique sur la méthode des tortues vous donne quelque chose comme ça. Vous avez votre graphique et une tortue qui vous dit « j'achète » et une tortue qui vous dit « je vends ». Donc ça, ce sont les ATXperts, des méthodes prêtes à l'emploi, qui vous indiquent directement des signaux d'achat ou de vente, voire d'aide à la stratégie pour vous conseiller des moments plus ou moins opportuns, et des stratégies pour vous aider à vendre. Dès son installation, en fait, dès que vous allez installer le Wallmaster XE, il faut savoir que la rubrique « Atelperts » sera automatiquement initialisée, dans laquelle vous retrouverez des technologies exclusives, telles que le « tendance et timing », la recherche de retournement, qui sont intégrées directement dans votre Wallmaster XE. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Toujours à travers le chat, vous pouvez afficher « oui, 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 parfait, génial ». Donc ça me permet d'en briller sur la suite, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler des exclusivités, et qu'est-ce qui fait que le Wallmaster XE est le logiciel le plus abouti du marché ? On va parler du WTI. Le WTI, donc, méthode prête à l'emploi, directement intégré dans votre Wallmaster XE. Lorsque je clique sur WTI, j'arrive sur cet espace de travail-là. Cet espace de travail qui est composé sur ma gauche d'un Market Analyzer. Donc pour l'instant, on appellera ça « tableau », mais vous allez voir pourquoi on appelle ça « Market Analyzer ». Et sur la droite, un ensemble de graphiques. Une des premières spécificités de l'interface du Wallmaster XE, qui fait partie, entre autres, de ces fonctionnalités très intéressantes, c'est la gestion des onglets. Vous constaterez que je vais pouvoir avoir plusieurs graphiques sur plusieurs périodes de temps, quotidien, semaines ou horaires, de manière très simple. Alors, c'est vrai que ce n'est que de l'ergonomie, mais une bonne ergonomie, c'est du temps de gagner, on évite des erreurs. Donc voilà une des premières fonctionnalités très intéressantes. Mais revenons sur notre WTI. Qu'est-ce que le WTI ? Le WTI, c'est la partie sur la gauche qui va s'afficher ici. C'est le Wall Data Trend Indicateur. Une exclusivité Wall Data. Le WTI est une arme redoutable pour tous les investisseurs qui cherchent à trader et à capturer des tendances. Est-ce que si je vous parle de tendance, ça vous paraît clair ? Est-ce que tout le monde connaît la notion de tendance en analyse technique ? Toujours à travers le chat ? Oui. Parfait. Donc je reviens rapidement parce que j'ai vu un ou deux noms passer. La tendance est très simple. Les cours vont être représentées graphiquement par des chandeliers, des bar charts ou des courbes. Lorsque cet ensemble de cotations va monter, nous aurons une tendance dite haussière. Lorsque vous avez cet ensemble de cours qui va baisser, nous aurons une tendance dite baissière. Et lorsque les cours varient très faiblement, nous aurons une tendance neutre. La détection de tendance est vraiment très importante puisque ça va vous permettre de vous glisser dans un canal, on va dire, quand les cours sont haussiers. L'exemple d'une tendance haussière. Revenons au WTI. Le WTI est une analyse pluridimensionnelle de trois moyennes mobiles. Ce qui nous a permis de créer un indicateur synthétique basé avec une force de 0 à 100. En français, ça veut dire quoi ? Plus clairement. Si je vous dis moyenne mobile, est-ce que ça paraît clair pour tout le monde ? Parfait. En analyse technique, il faut savoir qu'il existe plusieurs moyens d'étudier les moyennes mobiles. La première chose la plus connue d'étude des moyennes mobiles va être d'étudier leurs pentes. Quand les moyennes mobiles montent, on sait que la tendance peut commencer ou être haussière. Ensuite, on va pouvoir étudier leurs croisements. Le croisement de moyennes mobiles est une technique aussi très utilisée en analyse technique. Nous allons pouvoir étudier l'écartement entre les moyennes, l'écartement entre les cours et les moyennes. En gros, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il existe énormément de méthodes d'analyse des moyennes mobiles. Le WTI, lui, avec son analyse pluridimensionnelle, on a utilisé énormément de méthodes d'analyse technique que nous vous avons synthétisées en un seul indicateur. L'indicateur qui se trouve en dessous, qui est l'indicateur WTI. L'avantage, c'est qu'en utilisant toutes ces techniques, nous allons pouvoir détecter une tendance, et surtout détecter lorsqu'elle débute, et ensuite, on pourra suivre sa position, et ainsi de suite. Donc, le WTI, c'est vraiment une arme très, très, très puissante, et vous allez voir d'une simplicité époustouflante. comment est-ce que cela fonctionne ? Je vais avoir dans mon Market Analyzer une première flèche. Vous voyez, tout le monde voit la flèche, flèche verte, ou flèche rouge. La flèche va m'indiquer la tendance en cours. Flèche verte vers le haut, tendance haussière. D'ailleurs, très clair, sur Accord. Tendance vers le bas, tendance baissière. Donc déjà, on peut constater qu'à travers le Market Analyzer, j'ai eu une détection de tendance automatique. Simplement, avec la flèche, je connais déjà la tendance de mes valeurs. Premier élément. Le deuxième élément qui va m'intéresser, c'est surtout le calcul, la force du WTI. La partie qui suit avec les barques de progression. Alors, c'est très simple. Barre de progression verte, toujours pareil, tendance haussière, barre de progression rouge, tendance baissière. Jusqu'ici, on est hyper simple. La suite, les tout autant. Vous avez un ensemble de barres de progression. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Plus cette barre sera élevée, plus la tendance sera forte. Vous constaterez sur Airbus, tendance au maximum, et on a eu une explosion à la hausse de notre valeur. Alors que si je prends une valeur comme Air Liquide, j'ai bien une tendance, mais la pente est quand même beaucoup moins élevée que sur Airbus. On va prendre la même chose pour la baisse. Arriva, je vais avoir une forte tendance baissière. Et sur GG, je vais avoir une petite tendance baissière qui est ici. Donc en fait, la barre de progression va nous donner la force de cette tendance. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Toujours à travers le chat. Parfait. Nous avons détecté la tendance et ce, de manière très facile. Le défaut de détecter une tendance, enfin le risque, c'est de se dire que si on pouvait l'imager, imaginez-vous que la tendance est un train qui va d'une gare à une autre. Le fait de détecter sa tendance est une bonne chose. Vous avez réussi à détecter le train. Maintenant, lorsque vous allez monter dans ce train, il faut s'assurer qu'il n'arrive pas directement à la gare suivante. En gros, que la tendance ne soit pas finie. Toute la difficulté lorsque vous détectez une tendance manuellement ou visuellement, c'est de savoir lorsque celle-ci va s'arrêter ou commence à s'essouffler. C'est de la logique jusqu'ici, c'est de la simple logique. Pour vous aider à savoir si la tendance en cours est encore bonne ou pas, en gros, si vous pouvez vous permettre de rentrer dedans ou pas, on va utiliser le petit feu qui est à droite. Vous voyez ce feu-là ? Ce feu est utilisé grâce à des calculs d'oscillateurs bornés. Ce que j'appelle oscillateurs bornés, peut-être que ça vous parlera différemment si je vous parle de RSI, de stochastique, ce sont des indicateurs oscillateurs bornés, qu'on a utilisé pour le calcul de ce petit feu tricolore qui va vous indiquer très simplement un vert, c'est encore bon, le timing est correct, grâce à la T-Sense technologie exclusive, vous remarquerez que c'est expliqué très simplement en passant la souris dessus, le orange, la situation timing incertain, réfléchissez à trois fois avant de passer à acheteur, et le rouge, bien que nous avons une tendance haussière, a priori, celle-ci commence à s'essouffler, donc pour l'instant, gardez votre position, la surveillant de près. Donc vous voyez, ça reste un jeu d'enfant de pouvoir comprendre l'utilisation de cet indicateur. Bien qu'il soit d'une technologie très avancée et exclusive WallData, son application et son utilisation restent très simples. Je recommence, j'ai la détection de la tendance de fond, la force de cette tendance, et le timing d'intervention. Trois choses importantes pour prendre position. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Parfait, génial, je continue. Je vais continuer par un petit peu de théorie pour mieux comprendre la suite. Et pour ça, je vais commencer par une citation d'un auteur qui s'appelle Helder, je pense, qui vient du livre d'ailleurs Entrer dans ma salle de trading. Cet auteur disait « La majorité des débutants ne s'intéressent qu'à une seule horizon temporelle. En règle générale, le quotidien. » Et là, c'est vrai qu'on s'y retrouve tous quand on démarre, on ne travaille qu'avec une seule période de temps. Le problème, surtout lorsqu'on travaille dans la tendance, est qu'une nouvelle tendance surgissant à partir d'un autre horizon de temps temporel aura la capacité de blesser mortellement quiconque qui ne prend pas soin de regarder plus loin que le bout de son nez. Alors là, c'est lui qui l'a dit « Mais moi, je me content de le citer, mais ce que cela signifie et qui est très important, c'est que lorsque vous faites de l'analyse technique, il vous faut toujours, toujours travailler avec deux, voire trois unités de temps. Cette approche multipériode, vous allez voir qu'on va pouvoir à travers des exclusivités WallData, la mettre très simplement en application. Pour cela, nous avons intégré dans votre Wallmaster XE une technologie. Alors lorsque je vais ouvrir par exemple dans mon graphique les périodes pour modifier une période, je vous allez tous remarquer que vous aviez déjà des unités pour ceux qui sont déjà les euro-possesseurs du Wallmaster XE. principal, mineur et majeur. Cette technologie va vous permettre deux choses. La première, d'éviter des erreurs lorsque vous allez ouvrir de nouveaux market analyzers ou de nouveaux graphiques. Car par défaut, ils s'ouvriront toujours dans votre unité de temps principale. Cette unité de temps principale, mineur et majeur, aura été pré-réglée dès l'installation de votre Wallmaster XE en fonction des quelques questions que nous vous aurons posées pour régler votre stratégie d'investissement. Il est évident qu'en analyse technique, il est très 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 important de savoir dans quel univers de temps vous allez travailler. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur et que vous allez travailler une à deux fois par semaine dessus ? Est-ce que vous êtes plutôt un trader où vous allez passer toute la journée dessus ? Est-ce que vous êtes plutôt un swing trader et que vous allez passer quelques minutes ? Alors on me pose une question et je vais y répondre immédiatement de ce fait, quelle différence entre principal, majeur et mineur ? En pratique, ça va donner quoi ? Vous allez toujours travailler dans une unité de temps principale. C'est l'unité avec laquelle vous allez devoir travailler. Je reprends mon exemple de profil investisseur. Je suis un investisseur moyen-long terme, je travaillerai en journalier. Voilà, c'est mon unité de temps principale avec laquelle je vais travailler. L'objectif d'un processus multipériode, c'est de vous permettre d'éviter de vous retrouver dans des contre-tendances. Ce qui signifie si j'ai une unité de temps principale journalier, je travaillerai en unité de temps majeure hebdomadaire. En général, on essaie de trouver des multiples de 5 à peu près de l'unité de temps principale. L'avantage, c'est que je saurais toujours si lorsque je pense trouver une tendance dans mon unité de temps principale, d'être sûr que dans mon unité de temps long terme, je ne sois pas à contre-tendance. Clairement, mon Market Analyzer détecte une tendance haussière en journalier. Super. Je saute à pieds joints dedans et là, je m'aperçois trop tard si je n'ai pas les outils Wildmaster XE qu'en fait, en long terme, j'étais baissier et que j'ai sauté en plein dans un faux rebond ou des faux signaux. Donc, l'analyse multipériode, elle est là pour vous éviter ça. Et vous allez voir que c'est hyper simple à mettre en œuvre grâce aux technologies incluses dans votre Wildmaster XE. L'avantage aussi également, c'est que ça vous permet d'avoir une approche prudente qui vous aide en fait à faire cette analyse contextuelle multipériode. Donc ça, ça se fait automatiquement. Alors, mineur, c'est très simple. Je prends dans le cas des trois unités de temps. Je travaille en principale. Je m'assure en long terme que je ne suis pas à contre-tendance et je vérifie dans l'unité de temps mineure à l'instant T est-ce que c'est le meilleur moment pour rentrer ou pas. Voilà pourquoi nous, on a mis trois unités de temps. La première, mon unité de temps de travail. La supérieure, donc la majeure, c'est mon unité de contrôle. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise en allant à contre-mesure sur du long terme ? Parfait, je suis dedans. Et au final, à l'instant T, maintenant, tout de suite, si je veux prendre position, est-ce que c'est le meilleur moment dans la journée ou dans la semaine pour prendre position ? Là, je pourrais valider définitivement ma position sur du mineur. On va dire que cette troisième option, c'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément la plus importante. Vraiment le plus important, vous en avez au moins deux qui sont les plus importantes tout le temps, principales et majeures, obligatoires. Maintenant, on va voir comment mettre ça en pratique grâce à la technologie exclusive Wallmaster. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? J'espère voir beaucoup de oui s'afficher. Parfait, c'est le cas. Donc, je continue. Parfait. Donc, nous avons donc détecté et établi, on va dire, le fait que nous allions travailler en multipériode et que c'était très important et on va utiliser le WTI pour ça. Maintenant, on va voir ça, comment ça s'utilise avec les exclusivités. Alors, déjà, on va voir pourquoi les market analyzers, pourquoi cette technologie exclusive, bien qu'elle paraisse ressembler à tous les tableaux qu'on retrouve ailleurs, vous allez voir un peu avec l'ensemble des fonctionnalités dont elle regorge qu'elle est bien, bien, bien puissante et vraiment unique. La première, une analyse graphique, même assistée par des indicateurs, prenne un temps considérable et faute de temps, vous allez risquer de passer à côté de bonnes opportunités. Ce qui veut dire, c'est que si je me contente de changer de valeur et de faire l'analyse visuellement, vous imaginez le temps, si je prends un simple marché comme le SRD qui prend 120 valeurs, le temps que je vais devoir consacrer à faire mon analyse visuelle. Le risque d'une analyse purement visuelle, c'est le risque d'erreur également, de louper des opportunités ou de confondre ou de se tromper. L'avantage d'un outil comme le Wellmaster XR, on va essayer d'éliminer ce risque d'erreur et de gagner du temps. La deuxième raison des market analyzers, c'est d'engager un maximum de fiabilité sur l'objectif recherché. Et ce, d'une façon très simple en utilisant souvent une approche très connue que l'on appelle de la forêt à l'arbre. En pratique, je pars d'un marché complet d'environ 150 valeurs, mais moi au final, ce qui m'intéresse, c'est peut-être que deux ou trois valeurs. Je vais vous montrer qu'avec le Wellmaster XR et grâce à ces technologies, c'est très très simple. En deux clics, ça va se faire automatiquement. Les market analyzers, comme je viens de vous le répéter, c'est une technologie exclusive qui effectue l'analyse technique de vos valeurs et vous restitue des résultats sous forme de colonne paramétrable. Je précise le paramétrable parce que très souvent, vous allez vous retrouver figé dans certaines situations, alors qu'avec les market analyzers, ce n'est jamais le cas. associé à la technologie Atesense, donc ça, c'est ce que je vous ai montré également en passant la souris, où j'ai toujours les explications de ce qui est en train de se passer. De ce fait, les market analyzers vous offrent une souplesse d'utilisation et une puissance hiérarchisée de filtrage sans équivalent. En pratique, ça va donner quoi ? Moi, je préfère des cas pratiques parce que là, c'est beaucoup d'explications. On va voir comment mettre en pratique tout ça. Je reviens sur mes tendances et sur mon WTI. Si je voulais faire mon analyse du jour, la première chose que je voudrais faire ici, c'est détecter toutes les valeurs qui ont une variation positive aujourd'hui. Vous remarquerez que j'ai une colonne ici qui m'affiche le nom de toutes les valeurs et en dessous, je vais avoir la variation. Vous voyez, 1,43, 1,47, 1,0,72. En fait, c'est la variation quotidienne de mes valeurs. La première des choses que je voudrais moi ici, c'est retrouver toutes les valeurs et uniquement les valeurs qui ont une variation positive. Pour cela, je vais retrouver un icône avec une clé et un marteau qu'on retrouve un petit peu partout dans le logiciel qui va me permettre de modifier les paramètres de ma colonne. Je vais cliquer dessus et je vais avoir cette fenêtre qui va s'afficher. On remarque que nous avons un ensemble d'options de filtrage ou d'ergonomie visuelle vous permettant ainsi d'avoir de meilleurs résultats, en tout cas répondre directement à vos besoins. Le premier test que je vais faire, c'est un simple filtrage sur les valeurs qui sont en hausse. La question me demande si les variations sont à l'instant T ou à la clôture. Les deux, mon capitaine. Si vous êtes client temps réel, si vous êtes une personne qui est connectée en temps réel ou en différé, cette variation sera calculée lorsque vous serez connecté. Et puis, si vous êtes un client fin de journée, plutôt investisseur moyen long terme, vous attendrez le soir à la clôture des marchés pour récupérer les quotations et là, vous aurez votre variation quotidienne à la clôture des marchés. Je vais valider mon filtre sur les valeurs haussières et je vais cliquer sur Valider. Vous remarquerez qu'automatiquement mon Market Analyzer se recalcule et de ce fait, je n'ai plus que du vert. Vous voyez, toutes les valeurs avec des variations baissières ont disparu. Je peux constater également tout en bas. Je vais essayer de vous le mettre en évidence parce que je sais qu'on aime bien utiliser cet outil-là. Regardez bien ici, là. Tout le monde voit mon Market Analyzer qui contenait 119 valeurs à l'origine, qui est sur le marché SRD, en unité de temps quotidienne, ne contient plus désormais que 59 valeurs sur 119. Donc d'un simple clic, j'ai déjà éliminé la moitié des valeurs qui ne m'intéressaient pas. Donc un filtrage. Vous voyez, c'est très simple. J'ai juste demandé d'un clic, je ne veux que les valeurs haussières. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Moi, je vous ai vendu quelque chose de magnifique qui fait du multifiltrage. Je vais vous montrer comment mettre en pratique ce multifiltrage. On s'intéresse à la tendance. Moi, je suis investisseur toujours pareil. Mon profil, comme je vous l'ai dit, moyen-long terme, je ne veux que les valeurs en tendance haussière. Donc je veux éliminer toutes les valeurs qui ont une tendance, même pas, on va faire différemment. Je ne veux même pas les valeurs qui ont une tendance haussière. Je veux une valeur qui ont simplement un bon timing d'intervention. Toutes celles qui sont rouges ou oranges ne m'intéressent pas. Pour cela, je vais cliquer sur l'entête de la colonne WTI. Et je vais avoir de nouveau des options de filtrage maintenant sur le WTI. Et là, je vais lui dire je ne veux pas les valeurs qui sont en tendance baissière. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas les valeurs qui ont un timing rouge ou orange. Je veux garder uniquement les valeurs timing vert. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Et vous avez vu manipulation très très simple dans le Market Analyzer. Je clique sur le marteau et je lui demande technologie exclusive de multi-filtrage tendance haussière uniquement. Je valide. Et mon Market Analyzer. Voilà. Je commence à en tenir les aboutissants. Vous voyez que je suis parti. Donc je vais reprendre mon petit outil de tout à l'heure d'annotation. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Avec mon filtre qui est ici. filtre sur tendances et timing. Filtre également sur les variations. Je ne me retrouve plus maintenant qu'avec cinq valeurs. Donc imaginez le matin. Une fois que vous l'avez coché, préconfiguré une fois, il n'y a plus besoin de le refaire. Le matin ou le soir, vous ouvrez votre logiciel. Et de 119 valeurs, je suis passé de ma forêt à mon arbre. Je n'ai plus que les cinq valeurs qui m'intéressent. Et là, je vais pouvoir commencer mon analyse. Vous remarquerez également la présence de signaux à noter New. Le système est également capable, le Market Analyzer, de vous détecter les nouveaux signaux qui viennent de démarrer. L'avantage, c'est-à-dire que ce sont des tendances qui démarrent. Donc si je clique par exemple sur Genoma, j'ai déjà eu une tendance haussière qui est somptueuse, magnifique, claire. Mais en plus, aujourd'hui, j'ai une nouvelle tendance qui démarre sur ma valeur. Vous voyez ici, un sursaut, un nouveau rebond qui vient de se déclencher. et ça, de manière complètement automatique. Ensuite, dans les exclusivités, je vous ai parlé multi... Là, je vous ai parlé du multifiltrage. D'accord ? On est tous d'accord ? Donc en deux clics, j'ai multifiltré. Je ne suis pas sûr que ce soit très français. Mais en tout cas, j'ai rendu mon market analyzer multifiltrage. Maintenant, je vous ai également dit et j'ai insisté et je continue, je veux du multipériode. Je vous ai dit une unité de temps principale et au moins une unité de temps majeure de contrôle. Or, mon market analyzer qui est là, j'ai une seule unité de temps affichée un jour, deux ans. Donc là, je ne suis pas très clair avec moi-même. Donc je vais vous montrer comment il est possible à travers le market analyzer d'ajouter une seconde unité de temps de contrôle pour avoir une méthode prête à l'emploi et surtout très efficace. Et ça, c'est très simple. Il faut savoir que les market analyzers fonctionnent un petit peu comme des Legos. Je pense que le mot Lego pour tous ceux qui ont des enfants verront tout de suite de quoi je veux parler. En fait, on va pouvoir imbriquer des nouvelles colonnes à son market analyzer. Soit dans un but de personnaliser une méthode, soit dans un but d'en améliorer une déjà existante. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Je vais améliorer le WTI déjà installé par défaut pour y adjoindre une nouvelle unité de temps et ça, de manière très simple. La première des choses, je vais cliquer sur ce bouton-là. Vous voyez le bouton qui est ici avec le petit plus qui signifie ajouter colonne. Enfin, je vous dis qui signifie mais en fait, lorsque je passe la souris à Tessence, je vous rappelle, ajoute une nouvelle colonne dans votre market analyzer. Donc, je clique dessus et là, je vais avoir tout un ensemble de colonnes que je vais pouvoir ajouter et personnaliser. En l'occurrence, celle qui m'intéresse, elle se nomme WTI Tendance et Timing. Donc, elle se trouve là-bas, WTI Tendance et Timing. Voilà, ici, Wall Data Trend Indicator. Je clique sur Ouvrir et automatiquement, je vais avoir une nouvelle colonne qui s'affiche sur mon WTI. Or, je vous ai demandé à ce qu'elle soit d'une autre unité de temps. donc exclusivité du Wall Master X1. Je vais pouvoir directement sur ma colonne choisir unité de temps majeure. Je clique dessus et mon Market Analyzer se recalcule de manière assez rapide comme vous pouvez le constater et mon analyse est effectuée. Je vais avoir ici directement ce qui m'intéresse les unités de temps principales en journalière et l'unité de temps majeure en long terme. Alors là, c'est des cas géniaux. Je vais prendre le cas de Gessina qui m'intéresse parce que j'ai des beaux signaux. Je vais avoir une tendance principale qui démarre. Donc ici, j'ai bien un sursaut, un nouveau rebond qui commence. Et si je regarde sur du long terme, donc en graphique hebdomadaire, je m'aperçois que je suis dans un vrai canal haussier qui est absolument somptueux et de ce fait, je ne prends pas trop de risques si vous voulez à entrer sur ma valeur. Est-ce que ça vous paraît clair ? Alors, je pense que vous allez, j'espère que vous allez me dire oui, mais surtout, est-ce que ça vous paraît facile d'utilisation ? Imaginez que quand vous allez le démarrer, le matin ou le soir, une fois que vous aurez ajouté votre colonne, ça apparaîtra automatiquement. Il faut bien comprendre que là, j'ai fait de la mise en place pour vous montrer comment, à quel point c'est simple, j'ai fait trois clics. mais il faut bien vous dire que ça restera comme ça. C'est-à-dire, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez automatiquement du multifiltrage, donc je filtre sur la variation, je filtre sur le tendance et timing, et du multipériode, j'ai de l'unité hebdomadaire et de l'unité de temps quotidienne. Alors, on me dit, oui, mais le feu est rouge. Je suis d'accord. Le feu est rouge, si jamais je voulais entrer, si jamais mon timing d'intervention était l'unité de temps hebdomadaire. Or, ce que je recherche, c'est du timing quotidien. L'unité de temps supérieure me sert juste à détecter la tendance en cours. Je ne cherche pas à entrer dans cette tendance, je cherche juste à savoir si elle est bien dans le bon sens et si elle est forte. Vous voyez ici, par exemple, sur CNP Assurance, j'ai bien une tendance haussière en journalier qui démarre, et une tendance haussière, mais très légère, très faible. On va dire que c'est assez limite. Alors que si j'étais sur Suez Environnement, j'ai une tendance haussière qui démarre également, et j'ai une tendance haussière hebdomadaire qui, elle, est assez franche et assez forte. Pareil, comme j'ai Sina, si je voulais prendre position, c'est une valeur qui a toutes les caractéristiques me permettant en tout cas de penser que je vais être dans le bon sens et pour un certain bout de temps. Voilà pour le Market Analyzer. Alors si, je vais vous montrer deux, trois petites choses toujours sur le Market Analyzer. pendant que j'y pense, outre le multifiltrage qui est une exclusivité et le multipériode de temps également, sachez qu'il existe également un gestionnaire de marché. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement parcourir des marchés cotés, CAC 40, SRD, MICAC, et ainsi de suite, le NASDAQ 100, puisque vous avez également des marchés mondiaux, mis à part le marché européen. mais vous allez également avoir, par exemple, des compositions d'indices sectoriels et ça de façon entièrement automatique. Vous allez retrouver des compositions d'indices sectoriels européens qui se nomment les stocks. Donc ça, ça appartient à des méthodes on va dire d'analyse qui existent, mais sachez qu'à travers votre Wellmaster X, vous pouvez très simplement parcourir ces secteurs-là. Je veux connaître l'état de la tendance sur toutes les valeurs du marché automobile. Et bien c'est très simple, je clique sur indices sectoriels, je cherche automobile et je vais avoir la liste des valeurs qui composent le marché automobile. Sachez également qu'à travers les market analyzers, vous pourrez parcourir des listes personnelles. En pratique, j'ai cinq valeurs en portefeuille, j'acquiers le Wellmaster XE parce que j'ai bien compris que c'est une arme efficace, je peux travailler sur ma liste de valeurs que j'ai déjà en portefeuille grâce aux listes personnelles. voilà pour la partie market analyzer qui est vraiment une des forces de votre Wellmaster XE mais c'est surtout une des plus grosses exclusivités. Alors on va passer à la suite parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer sur la puissance et les exclusivités du Wellmaster XE. Si, si, encore une petite chose avant d'oublier, vous retrouverez également dans l'ensemble des market analyzers des lettres ABCD. Les lettres ABCD, vous allez voir, c'est génial. Enfin, je trouve tout génial mais vous allez voir à quel point c'est efficace surtout. J'ai un ensemble de valeurs que j'ai filtré et je voudrais bien retrouver uniquement cet ensemble de valeurs dans des listes personnelles. Pour gagner du temps, on vous a procuré le moyen de créer des listes en un clic. Si je sélectionne la valeur Hotelsat et que je clique sur A, cette valeur sera automatiquement, comme Gessina par exemple, sera automatiquement transférée dans une liste qui va s'appeler Sélection A. Si je veux la valeur SES la mettre dans une liste toute seule, je vais cliquer par exemple sur la lettre D et automatiquement, je vais avoir ma valeur qui va se placer dans ma liste Sélection D. Vous imaginez, je vais pouvoir catégoriser des valeurs en un clic et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Lorsque vous allez travailler en pratique, lorsque vous allez effectuer vos analyses, vous allez voir que tous ces gains de temps, c'est vraiment appréciable et évite des marges d'erreur. Les market analyzers, c'est vu, j'espère que c'est compris, c'est efficace et c'est vraiment redoutable sur le marché. On va voir une autre technologie qui est très puissante et vraiment pareille, c'est unique, ce sont les assistants visuels. Les assistants visuels, ce sont dans la partie des graphiques. Dans vos graphiques, et je peux vous dire que c'est vraiment envié par même les auteurs, ils adorent cette technologie-là, ce sont les parties qui vont s'afficher sur des surcouches graphiques. Vous voyez le rectangle qui s'affiche en haut à droite. Je vais pouvoir retrouver mon analyse technique que j'ai effectuée dans mon market analyzer. On va être ici plus clairement. Je vais pouvoir retrouver cette même analyse technique directement dans mon graphique. L'analyse technique effectuée des analyses multipluridimensionnelles, ce n'est pas facile à dire, je la retrouve automatiquement affichée dans mon graphique. Ces cartouches se nomment des assistants visuels, technologie exclusive ou à le data. avec la technologie croisée toujours à la technologie AtEssence, qui me permet au passage de la souris d'avoir l'explication analyse technique. Cette même technologie va nous permettre d'afficher des signaux, vous voyez, des petites flèches vertes et des petites flèches rouges. En l'occurrence, je travaille sur le WTI. Moi, je vous explique depuis tout à l'heure qu'il est important de détecter des nouvelles tendances et vérifier qu'elles soient dans le bon sens. Ces flèches vous indiquent l'équivalent des boutons New. Vous voyez les New ici que je vous ai dit, un nouveau signal qui apparaît, détecté. On va les retrouver sur le graphique dans l'historique et vous pourrez constater à quel point c'est efficace. Je prends l'exemple d'ici sur Gessina. Ce jour-là, si je passe la souris le 12 janvier, votre Wellmaster XS, si vous l'aviez ouvert ce même jour, vous aurez indiqué attention, début de tendance haussière. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé après. On a pris presque 18%. Ça, c'est 18% en trois mois. Je pense qu'il n'y a pas plus efficace que ça. Et ça, le Market Analyzer, vous l'avez indiqué à ce moment-là. Je peux vous prendre d'autres exemples. C'est vraiment au hasard. Je prends cette valeur-là. Le 12 janvier, pareil. Début de tendance haussière sur suége environnement. Pareil, je vais me passer d'explications hyper techniques. Début de tendance, la valeur, elle a explosé. Elle a explosé. Voilà. Pareil, je prends ici. le 18 septembre 2014. Attention, début de tendance baissière. La valeur a chuté. Elle a perdu presque 4 points. Et ça, c'est affiché automatiquement dans votre graphique grâce aux assistants visuels. Alors, on me demande le nom de l'assistant visuel. En l'occurrence, celui-ci, c'est le WTI. J'ai utilisé l'assistant visuel WTI, tendance et timing. Dans la technologie assistant visuel, il en existe d'autres comme le ChartExpert. Le ChartExpert est une technologie qui va vous permettre d'afficher automatiquement des niveaux de soutien et résistance. Ces mêmes niveaux de soutien et résistance, vous pourrez directement les placer sous alerte grâce à un simple clic sur la cloche que je vais vous mettre en évidence. Vous voyez qu'ici, sur les soutiens et résistance, vous retrouvez des cloches. Si je clique sur cette cloche, on va le faire, carrément. Si je clique dessus, vous voyez que la ligne a changé de couleur et j'ai maintenant une cloche qui m'indique que ma valeur est sous alerte. Une cloche apparaît. Vous avez placé une alerte de niveau sur la valeur sur les environnements. Pareil, simple clic. 25 ans d'expérience utilisateur nous a permis de créer une ergonomie, en tout cas la plus simple possible mais pourtant la plus efficace. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper simple. La technologie assistant visuel, on rajoute une couche sur les graphiques mais qui vous permet de la simplifier et vous apporter un ensemble d'informations. Nous sommes toujours désireux d'obtenir de plus en plus d'informations relatives à nos valeurs, surtout si celle-ci on effectue l'analyse technique tout en sachant que l'analyse graphique est primordiale. donc grâce aux assistants visuels on va pouvoir intervenir et afficher les informations les plus importantes et décisives pour répondre aux questions j'achète ou je vends parce que c'est clairement ça tous ces outils-là vont surtout vous aider à répondre à ces deux questions. Le chart expert, la technologie que je venais de vous montrer ici qui est intégrée dans vos Wallmaster XR également il faut savoir que le marché a une très bonne mémoire des niveaux de prix importants c'est ce qu'on appelle lorsqu'on a des tendances haussières ou baissières appelées support ou résistance. Ces niveaux de prix sont susceptibles d'arrêter des mouvements haussiers ou baissiers. D'ailleurs on me posait la question est-ce qu'il faut les étudier ? Oui et grâce à ce processus de détection automatique inclus dans votre Wallmaster XR le chart expert vous montrera automatiquement ces tracés de niveaux. Alors on me demande est-ce qu'on peut les déplacer ? Oui Chaque assistant visuel vous voyez a une flèche a une croix plutôt. Cette croix va me permettre de déplacer l'assistant visuel d'un simple clic je peux le disposer n'importe où sur mon écran pour me permettre de le déplacer. C'est hyper simple et je peux le déplacer n'importe où dans mon graphique. J'ai encore plein de technologies à vous montrer toujours aussi extraordinaires les unes que les autres. Donc là je vous ai montré les market analyzers je vous ai montré les assistants visuels on a vu les méthodes prêtes à l'emploi on a une autre technologie appelée dans la barre de supervision ce qu'on appelle alors on pose une question on ne peut pas en mettre plus de 6 des graphes analyzers vous en mettez des assistants visuels vous en mettez absolument autant que vous voulez il n'y a pas de limitation puisque vous pouvez choisir la hauteur à laquelle vous les affichez je pourrais très bien les afficher comme ça les uns au dessus des autres et du fait d'avoir énormément d'informations donc non pas de limitation sur le nombre d'assistants visuels après en toute logique on essaiera de limiter la quantité pour éviter d'avoir un brouillon sur son écran mais surtout avoir l'information qui sera nécessaire à votre méthode d'investissement pas la peine de rajouter des choses extravagantes on se content d'avoir quelque chose d'utile et efficace c'est toujours le maître au mot pour avoir quelque chose de fonctionnel autre technologie tous les graphes alors les graphes analyzers c'est une technologie que je vais vous montrer on a ajouté dans le Wellmaster X et ça c'est pareil c'est génial une technologie qui va vous permettre d'afficher des informations qui resteront toujours sur votre écran c'est à dire que vous soyez peu importe la méthode dans laquelle vous travaillerez prêt à l'emploi WTI tendance chandelier ATXperts divergence peu importe vous pourrez avoir un ensemble d'informations liées à vos valeurs ou liées à un marché alors j'attends je suis sûr que vous êtes impatient que je vous montre cette fonctionnalité donc je le fais de ce pas vous avez le bouton barre de supervision lorsque je clique dessus je vais pouvoir choisir la disposition de cette barre de supervision en haut sur le côté en bas à gauche flottante flottante ça veut dire qu'elle sera volante et je pourrais la poser où j'en ai envie donc je vais mettre en haut et hop automatiquement j'ai une barre qui s'est affichée appelée barre de supervision chaque carré à l'intérieur chaque cube sera appelé graph analyzer voilà ça c'est pour savoir le nom de ces exclusivités si vous entendez parler de barre de supervision de graph analyzer voilà à quoi ça ressemble et vous allez voir c'est toujours pareil assez extraordinaire le premier exemple que je vous ai affiché c'est le palmarès donc ça c'est hyper simple on choisit un marché donc je clique sur le bouton toujours le même marteau avec la clé à molette je choisis un marché le SRD et je vais lui peu importe le marché je pourrais même mettre une liste personnelle je veux avoir les 5 valeurs plus hautes de ma liste personnelle et automatiquement j'aurai toujours sous les yeux sur mon écran les 5 plus fortes hautes ou les 5 plus fortes baisses donc ça c'est hyper simple ce qu'on explique également avec l'analyse technique et ça vous verrez par l'expérience et surtout pour tous ceux qui débutent que c'est vrai travailler avoir une vision si vous préférez de l'analyse des variations journalières est très importante elle est d'autant plus si vous avez une vision globale des marchés c'est à dire que ça peut être très intéressant de connaître les principaux les principales variations des marchés et des indices mondiaux pour ça il existe un graph analyzer qui se nomme le world market dans lequel vous retrouverez les variations des principaux indices mondiaux européens américains voire même une devise pour avoir une vision sur les monnaies et grâce à ça vous savez un petit peu comment se trouve exactement le marché en cours donc le world market ça c'est pareil c'est intégré dès l'installation de WolfWall Master XE ça fait partie des graph analyzers que vous avez fournis d'office la question ensuite vous avez vu alors il existe des graph analyzers de marché il existe des graph analyzers également d'ergonomie je vous ai parlé tout à l'heure en cliquant dans le menu démarrer qu'il était possible d'accéder à des espaces de travail prêt à l'emploi or vous en avez tout un ensemble d'espaces dans lequel il vous faut à chaque fois chercher il existe dans les graph analyzers fournis dans votre world master XE un qui se nomme espace de travail favori vous allez pouvoir y référencer vos 5 préférés ou vos 10 ou vos 20 si jamais vous ajoutez plusieurs fois le graph analyzer espace de travail l'avantage de ce graph analyzer là c'est que d'un simple clic je pourrais sauter d'un espace de travail à un autre par exemple si je veux aller voir les recherches de retournement je clique sur recherche de retournement et vous constatez qu'automatiquement j'ai changé d'espace de travail et mon analyse n'est plus sur le WTI mais sur la recherche de retournement ça a été quasi instantanément c'est hyper simple d'utilisation vous voyez tout ça ce sont des exclusivités vraiment liées à votre world master XE en ce qui concerne les graph analyzer vous avez en cliquant sur le bouton qui est ici donc je vais vous le montrer alors on me pose des questions et à chaque fois je suis à deux doigts d'y répondre donc ça tombe très bien sur une parfaite corrélation en cliquant sur les trois boutons qui sont ici vous allez pouvoir fermer la barre de graph analyzer en cliquant sur le premier bouton vous pourrez les rouvrir de nouveau d'ailleurs en cliquant ici ou modifier les graph analyzer présents dans la barre en cliquant sur le deuxième bouton lorsque je vais cliquer sur ce deuxième bouton là je me retrouverai alors avec cette fenêtre dans cette fenêtre je retrouve l'ensemble des graph analyzer disponibles et là en cliquant je peux simplement les ajouter dans ma barre en cliquant sur la flèche ajouter graph analyzer je pourrais vous en afficher un qui est on va afficher tiens graphique des cours par exemple je prends le graphique des cours je clique sur ajouter puis on va ajouter ticker tiens j'en aurais plein à vous montrer très intéressant on va ajouter notes sur les valeurs aussi puis on va ajouter ticker voilà donc là vous voyez j'en ai ajouté trois je clique sur valider et automatiquement j'ai trois nouveaux graph analyzer qui apparaissent dans ma barre j'en ai pris trois au hasard mais vous allez voir qu'ils peuvent avoir leur intérêt le premier graphique des cours je vais pouvoir avoir le graphique de ma valeur vous constaterez que je pourrais également changer la période de temps en gros je vais travailler en journalier mais je veux avoir une vision hebdomadaire de ma valeur donc là mon graphique est en un jour et sous les yeux j'ai toujours une vision hebdomadaire de cette même valeur donc c'est génial double vision alors que je suis sur des graphiques complètement différents le deuxième que j'ai ajouté note sur les valeurs je vais pouvoir très facilement en cliquant sur la note sur les valeurs ajouter une note note sur ma valeur vous allez voir tout de suite l'intérêt ok peu importe la note je change de valeur je peux rajouter une nouvelle note si je retourne dessus automatiquement je retrouve la note que j'ai saisie donc c'est pareil c'est extra ça paraît simple mais toute cette ergonomie là on évite les erreurs et on gagne du temps c'est toujours la même chose l'ergonomie c'est hyper hyper important dans votre prise de décision le dernier que j'ai ajouté c'est la possibilité d'afficher une ou plusieurs valeurs en haut que vous pourrez fixer à l'aide de petits cadenas magiques pour avoir le calcul de la variation en continu et vous pourrez alors savoir que le CAC 40 ou connaître les variations de vos valeurs à n'importe quel moment donc voilà pour la partie graph analyzer technologie exclusive petite astuce d'ailleurs dans les vidéos en webmaster vous pouvez cacher la barre principale pour profiter pour maximiser votre espace de travail de ce fait la barre de graph analyzer ne prend plus finalement tant de place que ça j'ai un espace de travail confortable pour travailler et j'ai quand même mes graph analyzer sous les yeux ça en cliquant sur la petite flèche qui se trouve à droite de votre webmaster X voilà tout simplement et en dernière partie enfin je suis sûr qu'il existe encore de nombreuses exclusivités mais il y en a une autre sur laquelle j'ai tout intérêt à vous en parler parce qu'elle est très intéressante c'est l'ATX Store pour tous les possesseurs de Apple doivent connaître l'Apple Store c'est la partie où on peut télécharger des applications des ajouts en fait sur son téléphone et bien au niveau webmaster X nous avons créé exactement la même technologie accessible depuis la page communauté vous retrouverez le bouton ATX Store téléchargement il s'agit en fait d'une librairie un centre de recherche WallData qui sera une véritable mine de ressources pour votre webmaster lorsque je vais cliquer dessus je vais pouvoir retrouver en fait un ensemble de marquettes graphiques colonnes indicateurs supplémentaires son objectif en fait c'est simple c'est de vous permettre de retrouver toutes les ressources nécessaires pour mettre en place votre propre méthode et de ce fait de profiter à 100% de la puissance de votre Wallmaster X à l'heure actuelle par exemple quand vous l'installez vous avez d'office et d'origine environ 70 je crois de mémoire indicateurs préinstallés vous constaterez que dans la librairie vous en aurez 136 autres donc vous pourrez ajouter d'ailleurs vous pourrez même regarder à quoi ils ressemblent grâce au système de preview de nouveaux indicateurs dans votre Wallmaster X donc toute cette mine d'informations qui est mis à jour d'ailleurs quotidiennement et créée par Walldata vous permet d'améliorer la composition et ça c'est unique également il n'y a aucun autre il n'existe personne qui est capable de faire exactement la même chose alors on pose une question par exemple comment charger le risque management j'ai un moteur de recherche j'ai me contenté de taper risque management dedans et automatiquement je vais pouvoir télécharger et ajouter dans mon Wallmaster X le risque management donc je suis assez content que vous me posiez la question pour que je puisse vous montrer à quel point c'est simple lorsque je vais cliquer sur le bouton télécharger je clique dessus vous voyez que j'ai une barre de hop ça a été un petit peu vite et d'un simple clic je redémarrerai mon logiciel et j'aurai ce risque management intégré dans mon Wallmaster X principe de fonctionnement très simple comme je viens de vous le montrer un moteur de recherche et automatiquement ça vous détecte si je tape je sais pas RSI je vais avoir toutes les ressources en rapport avec le RSI des colonnes colonnes de market analyzer des graphiques qui utilisent le RSI des indicateurs qu'est-ce que je peux avoir des alertes je suppose des stratégies je viens de voir stratégies bagées sur le RSI vous voyez que d'un simple mot et voilà et des alertes comme je le sentais et donc cette véritable main door associée à votre Wallmaster X se trouve dans l'onglet communauté donc il suffit de taper le nom de ce que vous recherchez et ensuite de cliquer sur télécharger pour l'insérer voilà un petit peu les grandes exclusivités de votre Wallmaster X donc parmi tous les outils que vous trouverez sur le marché le Wallmaster X est quand même le plus abouti et un vrai logiciel plein d'exclusivité c'est vraiment très important d'avoir un outil simple et efficace et redoutable sur le marché donc j'espère que vous vous retrouvez bientôt prochainement dans un prochain webinaire dans lequel nous aborderons un nouveau thème sachez que si vous avez d'autres questions notre service client est encore ouvert je vais vous mettre le téléphone alors attendez je vais vous afficher le téléphone dans le chat qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions et comme ça si vous avez d'autres informations sur lesquelles vous auriez besoin de plus de précision sachez qu'ils sont encore là encore un petit bout de temps voilà j'espère que vous retrouvez dans un prochain webinaire je vous dis à très très bientôt et on aborderons de nous aborderons de nouveaux thèmes voilà au revoir